Donc là on va faire un point sur les tensiomètres, on a livré pas mal de tensiomètres là ces derniers temps, vous m'avez demandé de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc à savoir qu'il y a deux types de tensiomètres, tensiomètre à lame, tensiomètre à cadran. Bon je trouve que c'est mieux à cadran, c'est beaucoup plus précis, mais bon, pour ceux qui préfèrent, il y a aussi ceux à lame. On va vous montrer comment ça marche. Donc là ce qu'il faut faire en fait, c'est avec la lame, venir appuyer sur la maslotte jusqu'à ce que le bas de la maslotte vienne toucher, effleurer le haut du noyau de la bobine avant. Il ne faut pas appuyer fort, il faut vraiment s'arrêter dès que ça l'effleure. Et donc là on lit quoi ? On lit 300... On est sur un 300 grammes. 300 grammes tout rond, voilà. Dans ce sens-là on peut le faire aussi en face. Voilà, et donc là, avec le tensiomètre à cadran, qui je trouve est beaucoup plus lisible, pareil, même concept, on appuie jusqu'à ce que la maslotte vienne vraiment effleurer le haut du noyau. Et on peut le faire, voilà, sur les deux côtés de lecture. Et je trouve que le cadran se lit beaucoup mieux. Voilà, et le tensiomètre c'est vraiment l'outil, s'il y a un seul outil qu'il faut avoir pour ces réglages, c'est le tensiomètre. Une bonne tension va déterminer vraiment le réglage typique d'un liner, d'un shader, d'un packer. Voilà donc les deux styles de tensiomètres, les deux types de tensiomètres qui existent. A savoir que des tensiomètres à cadran, en ce moment j'en ai de temps en temps, donc il ne faut pas hésiter à me contacter. Et s'il y a des questions sur les réglages plus spécifiques ou quoi, vous pouvez me contacter ou contacter Max. Éventuellement, voilà, on vous fera des petits tuyaux, surtout des niveaux auxquels il faut régler ces machines, liner, shader, packer, tout ça quoi. Voilà, tensiomètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501